Merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, également Secrétaire Générale à la Coopération entre la France et l'Allemagne. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de parler des 60 ans du traité de l'Elysée. Pour moi, toujours un miracle, la réconciliation franco-allemande. Et un miracle, après 40 ans en France, je suis arrivée il y a 40 ans, si vous me le permettez, sans parler français, de pouvoir être aujourd'hui ici et de prendre la parole sans que ça pose plus de problèmes que ça. Et ça, je mesure dans ma vie le chemin parcouru. Et je voudrais rappeler une autre date, le 9 mai 1950, le discours de Robert Schumann, un acte fondateur qui a en réalité permis cette réconciliation franco-allemande. Et je n'ai jamais compris pourquoi la France n'est pas plus fière de ça. C'est la France qui a tendu la main à l'Allemagne avec énormément d'audace et de vision. Nous avons certes divergences, mais nous avons surtout aussi un socle commun. Nous sommes attachés à l'État de droit, à la démocratie. Nous sommes derrière l'Union Européenne et nous soutenons sans faille le peuple ukrainien, qui nous montre aussi aujourd'hui une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, il n'y a pas de liberté sans courage, sans audace. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a encore cette audace ? Et aujourd'hui, nous avons accordé ce statut de candidat à l'Ukraine. Ça va être une discussion très difficile entre nous, mais en réalité, on en a besoin d'élargir. Et on a besoin, par contre, aussi d'une réforme institutionnelle de l'Union Européenne pour que l'on soit en capacité d'agir. Madame la Secrétaire d'État, avec votre homologue Anna Lurman, vous avez mis en place un forum d'experts hier. Vous êtes venue hier pour parler, justement, des dispositions qu'on peut prendre pour donner un coup de pouce dans cette Union Européenne qui doit faire face à des défis extraordinaires aujourd'hui. Quelles sont les démarches à suivre ? Merci.